... Bienvenue pour cette session retour d'expérience et on a pris comme thème un thème qui est revenu dans l'actualité bien malgré nous, c'est-à-dire après qu'on ait soumis le titre de notre session, DevOps ça m'a tué. En fait on voulait faire un petit retour d'expérience sur une compilation de ce que nous on a pu voir chez beaucoup de nos clients. Moi je suis Gérard, je travaille chez HPE Software et effectivement on a l'opportunité d'intervenir chez plusieurs clients qui nous font part de leur expérience, de leurs soucis sur l'agilité, sur maintenant le DevOps. Et donc cette compilation, donc je rassure le public, toutes les histoires qui sont arrivées ici ne sont pas arrivées à la même personne. Donc là non, tout ça c'est arrivé à plusieurs clients, on a compilé tout ça, mais c'est très représentatif en fait de ce que l'on va pouvoir rencontrer, notamment dans un cheminement dans un cheminement DevOps. Et on était conscients que notre session étant plutôt en fin de journée, on a pris le parti de la faire plutôt sur un ton un peu décalé, donc ce ne sera pas forcément très institutionnel. J'espère que ça vous plaira. Pour autant les messages ils sont là, ils sont réels, ils sont bien ceux qu'en tout cas on perçoit nous sur le terrain et j'espère que qu'on pourra partager autour de ces différentes expériences. je serai assisté dans cette présentation de mon collègue Virgile. Je te laisse te présenter plus rapidement. Très très rapidement donc Virgile aussi HPE Software pour aider Gérard sur cette présentation. Alors on va avoir un petit jeu de rôle ici et moi dans mon jeu de rôle je vais être développeur. Donc c'est vrai que moi j'étais développeur j'ai une zappette mais elle ne marche pas. Ça c'est moche mais j'ai un bug. Donc je vais venir ici. Je suis développeur on va attendre pour le backup là ici je lance le backup ça ne m'arrange pas. Voilà peut-être que là la zappette va mieux acheter. Ah donc avant j'étais un développeur épanoui. Donc effectivement un développeur épanoui j'étais assez tranquille je développais ça marchait ça marchait donc ça ne marchait pas de toute façon on n'est pas trop m'embêté. et c'est vrai qu'en tant que développeur épanoui là en train de corriger un bug critique voilà mais on est un peu dans son écosystème cycle en V enfin pour ceux d'entre vous qui ont pu connaître ça en tout cas moi je l'ai connu voilà c'est le train-train on vient le matin et puis on repart le soir il n'y avait pas de soucis. Et puis puis un jour il y a un chef de projet qui se travaillait qui se dit tiens il faut faire de l'agile. Allez vache. donc là le chef de projet il s'est dit tiens on ne peut changer rien on va faire de l'agile et puis l'agile il s'est dit bon il y a un truc le manifesto tout ça bon quand on voit ça on se dit bon finalement il y a quatre trucs quoi c'est pas si compliqué que ça ça n'a pas l'air en tout cas si compliqué que ça et ces quatre points qui étaient effectivement peu gravés et qui représentaient le graal pour mon chef de projet à l'époque on essayait de les mettre en place chez nous avec plus ou moins de succès donc on s'est dit ok on va les prendre dans l'ordre ok donc les individus les interactions sur les process et les tous donc ça c'est vrai que ce premier point là plutôt pas mal on s'est dit bah tiens finalement on va faire des réunions je vais rencontrer des gens que je n'ai peut-être pas l'habitude de rencontrer des gens la MOA je ne sais pas je ne sais pas trop ce que c'était la maîtrise d'ouvrage je ne voyais pas bon jusqu'au jour où je l'ai rencontré donc là on se dit c'est sympa quand même ce truc agile on rencontre des gens on se dit on commence à discuter c'est une approche finalement on se dit c'est pas mal bon le travail collaboratif on n'est pas spécialement pour au départ mais on se dit que finalement il peut y avoir du bien ok bon le deuxième c'était bien aussi working software bon du logiciel qui marche bon ça c'est la maîtrise mais là moi effectivement quand je vois ça je me dis c'est bon il n'y a plus besoin de faire de doc alors ça tombe bien parce que finalement je faisais de l'agile sans le savoir parce que je ne faisais déjà plus de doc et là plus de doc bon alors il y en a un si quand même il continue à me demander une doc ce mec de la prod bon la vieille version du doc word j'ai renommé je dis tiens voilà la nouvelle version de la doc c'est passé une lettre à la poste donc là plus de doc génial finalement l'agile on se dit ça commence à être pas mal bon après on se dit bon calme 2 sur 4 c'est déjà pas mal je dis 2 sur 4 là effectivement les deux autres bon le truc de dire ouais il faut discuter avec le client utilisateur bon là déjà moi je discutais avec moi c'est déjà pas mal pas non plus s'énerver le changement on va aller doucement au niveau du changement finalement je me dis ok 2 sur 4 on voit le verre à moitié plein à moitié vide bon plein je préfère quand c'est de la bière mais globalement on était déjà pas mal on avait avancé sur de l'agile on faisait un certain nombre de choses un peu différents on se rendait compte que finalement ça apportait 2-3 choses qui étaient intéressantes et on envoyait déjà quelques bénéfices après effectivement bon le temps a passé mais il y a un petit nouveau qui est arrivé un petit nouveau voilà on m'a dit tiens il y a un nouveau collègue c'est pas que j'en ai spécialement besoin mais il faut l'intégrer dans l'équipe alors bon comme d'habitude c'est un petit jeune il est arrivé et ce petit jeune effectivement il est arrivé avec plein d'idées d'accord donc bon ça tombe bien il prenait une partie du boulot mais globalement il est arrivé avec ses idées et là il avait des idées qui étaient sacrément révolutionnaires effectivement moi je suis arrivé pour faire du Scrum le chef de département Marc Rutte est pour ça il m'a dit toi tu connais le Scrum tu viens donc la première chose à savoir c'est l'image que vos collègues ont de vous avant que vous arriviez si on prend le limbique qui était sur le slide d'avant je pouvais m'inquiéter un peu ça allait pas forcément gagner tout de suite avec avec GG avec Gérard mais le challenge était là et depuis tout petit moi on m'a raconté l'histoire des trois petits cochons agiles et du grand méchant cycle en V donc finalement c'est une image que j'ai amenée dans l'entreprise et on a gardé cette image des trois petits cochons ça passait bien avec tout le monde peut-être pas avec le PO en fait comme vous l'avez vu c'était la PO c'est peut-être pour ça qu'elle appréciait un peu moins l'image mais bon on l'a gardé quand même et donc dans le Scrum on a commencé première étape à se dire GG il avait du boulot à faire il avait une espèce de montagne et puis ça avance à vue donc on a commencé par tout découper on a commencé à faire des user stories des tâches à échanger pour voir ce qu'on pouvait ordonner bricoler en fait on a mis des post-it sur un mur donc je résume un peu c'est bon peu mais on a fait ça bon c'est ma vision c'est qu'on a commencé à mieux ordonner à mieux gérer à avoir une meilleure visibilité et pour moi qui venait d'arriver accessoirement échanger sur tous ces sujets avec lui ça m'a permis de mieux comprendre le logiciel de voir où on allait et ça a soudé un peu notre équipe qui était c'était pourtant pas gagné d'avance mais je sentais qu'il y avait une synergie qui était en train de se créer entre nous la deuxième chose ça a été de dire il faut qu'on fasse le daily meeting tous les jours c'est obligatoire alors daily meeting tous les jours pour ceux qui n'ont pas compris c'est tous les jours le meeting daily voilà c'était pas gagné comme je vous le disais et comme j'ai senti que c'était un sujet qui tenait à coeur à Gérard je lui ai dit prends le lead sur ce point là et monte-le organise-le alors il y a toujours un point critique dans le daily meeting c'est l'endroit où on fait le meeting donc on est parti nous sur un endroit super convivial je lui ai dit finalement c'est possible on va les mettre sur la cafette donc on a effectivement récupéré 3-4 autres personnes avec notre testeur qui est à gauche à qui il serait sympa et puis on était là nous dans l'équipe et finalement on arrivait bien à déplacer ces petits post-it on a fait on a fait un bon boulot et globalement on y arrive donc il y avait vraiment des choses qui étaient sympas mais ça c'était un peu la partie facile donc la partie facile c'est sûr on découpe des tâches on colle des post-it on travaille à plusieurs mais on n'a jamais rien sans rien il y a toujours des concessions à faire et des concessions à faire entre autres j'essaie de vous trouver une image pour dire ok quelle concession bah tiens c'est bientôt Noël quelquefois on vous offre un cadeau on l'aime pas mais on est quand même obligé d'accord donc là des fois le pull on l'aime pas trop mais on est obligé de le mettre ça c'est le genre de concession qu'il faut qu'on puisse faire bah nous on a fait on a fait quelques concessions aussi sur cette agilité et les concessions qu'on a faites on en a fait plusieurs c'est pas pas juste voilà on s'est dit bah il faut déjà estimer en points c'est pas facile cette histoire d'estimation en points il faut rester super macro c'est peut-être un peu un peu compliqué pour moi qui faisais du cycle en V où je savais au début de A à Z tout ce qu'il fallait faire dans le détail le plus précis c'est sûr qu'arrêter de découper ça a été un vrai challenge pour Gérard on reconnait quand même qu'aujourd'hui on arrive à planifier à moyen terme des choses sans y passer des heures c'est vrai c'est vrai après cette histoire de sprint de deux semaines bon parce qu'une semaine c'est juste pas possible deux semaines ça nous semblait être une durée qui était bonne c'est bien mais finalement on se rend compte qu'on donne cette visibilité à beaucoup de gens on s'en rendait compte tous les 15 jours moi j'étais habitué c'est vrai un petit peu aspect général aspect détaillé et puis la recette c'était 6 mois ou 9 mois après tout le monde avait oublié donc c'est assez facile là on va dire qu'effectivement c'est une concession qu'il a fallu faire d'avoir ce rythme infernal de deux semaines oui mais en contrepartie dès qu'il y a une dérive on la détecte tout de suite et si jamais Zénat veut changer d'avis en tant que PO elle peut le faire on peut le prendre en compte assez rapidement c'est sûr c'est sûr c'est là certainement une des sources de l'agilité mais ce qu'il y a aussi c'est tous ces échanges avec la MOA c'était l'image on a quand même un peu l'impression quelquefois de perdre son temps on passe du temps pour pas grand chose à la fin on croit c'est vrai qu'il faut reconnaître que discuter avec les testeurs parfois c'est un peu long il faut expliquer souvent il n'y en a aucun dans la salle c'est bon on le refait alors c'était pour eux c'était cadeau donc mais à côté de ça on partage une même vision un même objectif et on sait où on va aller au sein de l'équipe c'est vrai donc c'est vrai que ces concessions c'est pas comme le pull elles étaient elles étaient somme toute assez mineures d'accord et donc là bon en mal en on s'y est mis et puis les deux autres points qui manquaient pour l'agilité on les a aussi adoptés parce qu'il n'y avait pas de raison effectivement de ne pas être réactif au changement ou de ne pas collaborer avec les autres mais là ça serait effectivement si ça s'était arrêté là ce serait bien parce que là finalement on avait notre pas notre train train ni notre routine mais on commençait à bien fonctionner en agile et là c'est le drame c'est le drame parce que là mon DSI un matin je ne sais pas pourquoi il lit le journal je ne sais rien il arrive il dit il faut faire du DevOps du DevOps le panic button on l'a tout de suite on dit qu'est-ce qu'il a en tête du DevOps et lui pour lui c'était super clair bah attends vous faites déjà de l'agil vous faites vraiment de l'agil vous faites des sprits des machins donc du DevOps pour vous ça va être super facile donc une formalité moi de mon côté notre équipe agile on était un peu planqué c'est dans d'autres coins on n'était pas forcément super visibles la DevOps tout de suite un truc qui descend du big boss ça ne va pas être facile et c'est là où je me dis bah voilà c'est foutu DevOps m'a tué et même moi qui étais pourtant d'un agil convaincu je me rendais compte aussi du chantier qui restait encore à terminer pour se considérer vraiment agile et là on nous dit bah de toute façon vous êtes agile facile ouais c'est peut-être pas si facile que ça donc même moi je n'étais pas forcément prêt à passer sur du DevOps et puis DevOps tout est dit dans le titre c'est faux bosser avec la prod c'est des gens un peu différents aussi il y en a dans la salle je crois c'est des gens ils travaillent dans des caves ils surveillent des machines et on raconte même que les gens ne dorment pas ils surveillent les machines tout le temps donc non DevOps quand même et c'est vrai que du coup notre synchronisation de montres le truc qui tournait plutôt bien l'arme secrète de Gérard voilà donc là on s'est dit bah voilà on va en prendre on est sympa on a pris cousin fétide Eric il s'appelle Eric c'est vrai il s'appelle Eric donc après Eric finalement Eric viens viens avec nous on va prendre quelqu'un dans notre équipe quelqu'un de la prod et lui il est arrivé alors finalement on se dit c'est un mec sympa il a les yeux un peu sombres toujours mais c'est quand même un mec sympa par contre il a des contraintes qui sont complètement différentes c'est à dire que nous en tant que dev on a des contraintes on se dit ok il faut que ceci cela mais lui ces contraintes c'est quoi il opère un système d'information pour une entreprise et on le sait aujourd'hui les applications elles supportent 100% des processus des entreprises c'est devenu des armes compétitives entre les entreprises pour gagner des parts de marché et ces opérations lui il les opère ça veut dire quoi ça veut dire qu'elles doivent fonctionner tout le temps tous les jours avec des dispos vous les savez 99,9 et quelques lui ce qu'il veut c'est quoi c'est le moins de changements possible il a un truc qui marche il veut surtout pas qu'on change nous on est agile au contraire ça change tout le temps et très souvent donc là quelque part on se dit finalement dans cette équipe DevOps on a finalement des objectifs qui sont un peu antinomiques comment est-ce qu'on arrive à concilier les deux et on s'est dit bah attends ce truc là c'est pas pour nous on va jamais arriver à faire du DevOps bon plutôt que de tout de suite arrêter comme le voulait la moitié de nous deux moi j'ai escaladé le point au niveau du management et on a on a discuté un sujet qui est très sensible sur le DevOps c'est que quand on parle DevOps on a le réflexe de penser technique de penser outil de penser qu'il va suffire de prendre un mec de la prod un mec des études ils vont discuter ils vont avoir le même langage on peut parfois se rendre compte qu'il faut déjà un certain temps pour qu'ils se mettent d'accord sur ce qu'est un package ce qu'est une release ce qu'est une version et tout ça c'est déjà pas simple mais finalement le vrai changement et là où il doit s'opérer en premier c'est sur la culture d'entreprise ce que Gérard vient de vous expliquer c'est que essayer de faire fonctionner ensemble des équipes qui n'ont pas du tout les mêmes objectifs et les mêmes attentes de leur métier ça ne fonctionnera pas donc moi j'ai été voir le management pour leur expliquer que là il allait falloir un peu secouer le cocotier parce que si les gens ne marchaient pas ensemble côte à côte avec des objectifs communs à aucun moment on aurait un DevOps qui va fonctionner bien au-delà des outils et de la technique c'est de la culture et ça va être de l'humain qui va y avoir derrière vous savez on a l'habitude de dire le DevOps beaucoup de choses d'ailleurs c'est pas spécifique au DevOps mais en tout cas ça s'applique particulièrement au DevOps c'est la combinaison de trois choses qui sont les people les process les tools et bien souvent on a la perception de la vision en disant moi tiens je vais mettre en place des tools je vais mettre des outils d'ailleurs il y en a souvent on va essayer au contraire de les interfacer de les faire fonctionner ensemble et puis on fera du DevOps mais en fait pas du tout c'est la dimension process qui est importante il faut avoir des process qui soient transverses et qui puissent réellement aller des études jusqu'à la production et puis des personnes et typiquement ce genre de meeting sert au DevOps une fois qu'on s'est dit ça après on essaye de trouver des objectifs communs on essaye de se dire finalement on est ensemble comment est-ce qu'on peut faire pour améliorer ce que je vais appeler le cycle de vie d'une application c'est-à-dire de la conception de l'application et de l'idée qui peut germer chez notre product owner jusqu'à cette application qui est en prod et qui implémente cette idée et l'approche DevOps ça va consister ça va consister à travailler et à réfléchir sur trois axes le premier axe ça va être l'axe d'automatisation c'est-à-dire dans cette chaîne-là comment est-ce que je vais faire pour essayer d'automatiser au maximum toutes les tâches qui sont nécessaires entre je développe une application voire même je pense à une application et puis je l'opère en prod le deuxième axe sur lequel on va réfléchir c'est la latence c'est-à-dire comment est-ce que je vais faire pour dans une chaîne comme ça de développement d'application réduire au maximum tous les temps improductifs donc tous les temps où l'on passe à s'attendre une équipe de dev attend les specs l'équipe de test attend les dev les gata prod attendent qu'on livre l'application sous test donc tous ces temps qui sont des temps improductifs j'ai besoin d'un environnement de dev j'attends qu'on me le mette à disposition j'ai besoin d'un environnement de tel donc on s'aperçoit qu'il y a une réelle capacité à réduire cette latence et le troisième axe sur lequel il faut travailler quand on réfléchit DevOps c'est la visibilité c'est-à-dire moi qui suis à un moment dans cette chaîne de développement d'application je vais avoir besoin de éventuellement récupérer des informations de gens qui ont été qui ont été avant moi dans la chaîne par exemple en tant que testeur j'ai bien envie de savoir ce que le développeur a mis dans le build pour que je le teste d'accord ou moi en tant que quelqu'un qui opère en production des applications j'ai bien envie de savoir qu'est-ce qu'il y a dans le pipe qui va m'arriver et qu'il va falloir que je mette en production donc sur ces trois axes automatisation latence visibilité et bien on a réfléchi pour essayer de te dire c'est quoi les indicateurs qu'on veut pouvoir mettre en place pour suivre notamment cette mise en place du DevOps parce que le DSI qu'est-ce qu'il a en tête quand il dit on va mettre en place ce DevOps il a souvent en tête ce qu'on appelle le time to market c'est-à-dire comment est-ce que je fais pour réduire le temps qu'il me faut entre l'idée qui germe dans l'esprit du product owner et le temps qu'il faut pour que cette idée soit réellement en production sur les systèmes d'information de l'entreprise si on a beaucoup d'exemples et notamment il y a toujours l'exemple très frappant d'une société américaine c'est Amazon ça peut être Spotify ça peut être Blablacar enfin c'est français en l'occurrence mais tout ce genre d'entreprises qui ont des time to market qui se mesurent quelquefois en minute c'est-à-dire entre le moment où le développeur pousse le code dans son outil gestion de version et le moment où ce code là est en production Amazon c'est 11 minutes je ne dis pas de bêtises mais si ce n'est pas 11 c'est 12 d'accord ce qui veut dire qu'effectivement tout le monde a travaillé dans ce sens pour automatiser au maximum une chaîne mais pensez aussi que si on est capable de mettre rapidement en production il faut être capable aussi rapidement de revenir en arrière si jamais ce qu'on a mis en production ce n'est pas terrible d'accord donc il faut bien sûr réfléchir à ces indicateurs à ces choix là pour se dire c'est quoi c'est quoi tout ça du coup la mise en place de ce DevOps à travers ces trois axes que je viens d'évoquer ça nous a apporté de nouveaux challenges de nouveaux défis dans l'organisation interne soit des équipes côté études soit des équipes côté prod soit de l'articulation qu'on va pouvoir retrouver entre les études et la prod et ce que je vous propose c'est de regarder chacun des défis sur des segments de ce cycle de vie du DevOps le premier c'est ce qu'on appelle souvent l'intégration continue c'est vrai que beaucoup d'équipes agiles le font et ça peut être un préalable à se positionner dans le DevOps mais c'est quoi l'intégration continue en fait ? c'est tout simple c'est faire un build très souvent voire toutes les nuits en fait c'est ce qu'on va aller chercher c'est que une des pratiques agiles c'est d'intégrer partage du code et là DevOps aller à un build toutes les nuits et moi je suis impatient attends parce que là ça veut dire on repose le code tous les jours c'est mieux sinon ça sert à rien de le faire tous les jours le build d'accord ok on repose tous les jours plusieurs fois par jour mais il faut s'assurer que du coup on n'a pas cassé le build c'est une des bonnes pratiques qui va avec généralement c'est au moment où on va reposer son code c'est de vérifier qu'on ne va pas casser ce que les autres ont fait et que ça compile toujours ou que ça s'intègre toujours et que ça marche bien donc oui on va le faire un minimum une fois par jour je ne serais que trop recommandé dès qu'il y a du nouveau code d'arrivée de le prendre de l'intégrer parce que si c'est fait de façon homéopathique ça va passer de manière beaucoup plus douce donc oui donc du coup après il faut faire des tests unitaires pour savoir si notre code qu'on a reposé il est bon ou pas bon obligatoire les tests unitaires c'est devenu clé aujourd'hui dans cette approche là parce que dès qu'on casse une API une interface ou un service qui est rendu par le code qu'on a implémenté il faut qu'on le sache tout de suite donc oui des tests unitaires et partout bon les tests unitaires c'est bon je gère donc là je pense que on est bon au niveau des tests unitaires il n'y aura pas de soucis c'est pas facile tous les jours donc le continuous integration globalement quand même sont des choses qui aujourd'hui commencent à se voir de manière assez fréquente sur le monde du développement agile et puis de ceux qui nos clients ont lancé des initiatives DevOps le deuxième c'est le continuous deployment parce que ok on a construit notre build et on peut le construire de manière très fréquente et très automatique après un build c'est gentil mais qu'est-ce que j'en fais du build ? le but c'est quand même de pouvoir réaliser un certain nombre de tests dessus et c'est là où Cousin Fétide ou Eric selon va pouvoir nous aider parce qu'on lui a expliqué notre problématique nous on a un build mais on aimerait bien pouvoir le déployer quelque part et pas uniquement sur nos machines de dev mais sur une plateforme où on puisse faire un peu d'intégration un peu de tests et là il nous dit pas de problème moi les gars moi je gère les 4 plateformes intégration recette pré-prod prod votre package il arrive moi je vais vous le prendre c'est quoi votre cartographie vous avez besoin de quels composants avec ça hop je vous le déploie et aujourd'hui on est dans un système où dès que le serveur de build a fait une version automatiquement c'est récupéré c'est déployé sur la plateforme tout l'écosystème dont on a besoin est en place alors c'est soit des vrais composants parce qu'ils sont déjà prêts aussi soit ça peut être des services virtualisés ou des bouchons mais en tout cas on a la capacité très rapidement d'aller tester ce qu'on vient de faire alors cerise sur le gâteau il nous a expliqué que si les tests étaient satisfaisants on appuyait sur un bouton et automatiquement on passerait à la plateforme du dessus jusqu'à finalement leur donner la main juste avant la production donc super sympa la prod alors c'est vrai sauf qu'il nous a pas tout dit parce qu'il nous a masqué un petit peu la complexité tout ça on voit ici nos 4 environnements si je trouve mon laser il est là nos 4 environnements par exemple évidemment dev-test pré-prod-prod un truc très schématique mais représentatif malgré tout ce dont on s'aperçoit c'est que quand il faut déployer une appli sur un environnement dev en général on a tous la même machine serveur web serveur base de données l'appli etc quand il faut le déployer sur un environnement test là en général souvent on a déjà un serveur base de données qui est séparé du reste et puis plus on s'approche de la prod plus l'environnement en général est complexe plusieurs machines des load balancers etc du storage externe et en fait l'idée c'est que l'outil de déploiement puisse prendre à sa charge le fait que évidemment il ne faut plus déployer l'application de la même manière en fonction de l'environnement cible et ça évidemment ce sont des choses qu'on a envie là aussi d'automatiser parce que ça va conduire à cette fameuse accélération du time to market donc il y a un la prise en compte de cette complexité d'architecture au fur et à mesure où on s'approche de la prod et deuxièmement sachez qu'aussi il faut gérer ce qu'on appelle le pipeline c'est à dire qu'effectivement je parlais tout à l'heure de visibilité et bien à travers de ce qu'on appelle le pipeline des releases il faut pouvoir être capable de gérer que la build 10 elle est sur l'environnement de test que la build 12 elle est en environnement de staging que en prod je suis en version 2.0 et que bien sûr tout ça ça pousse dans le tuyau et puis des tuyaux j'en ai comme ça autant par application donc on commence à se rendre compte que si grâce au développement agile on a été capable d'accélérer au niveau du dev la production des versions d'application il faut aussi mettre en place ce qu'il faut sur le reste de la chaîne c'est à dire côté prod pour accélérer le déploiement de toutes ces releases et puis aussi bien sûr être capable d'avoir ce qu'il faut pour gérer à travers ce que j'ai appelé le pipeline toutes ces releases qui m'arrivent et qu'il va falloir que je qualifie environnement par environnement puis si c'est pas bon à un moment je jette et je passe à une autre build de mon application et donc c'est vrai que les gens de la prod ils ont quand même une vision qui va leur permettre de voir ce qui arrive côté dev de traiter tout ça avec la complexité de la prod et bien évidemment de permettre à nos testeurs favoris de pouvoir ensuite qualifier sur les environnements de tests de recettes d'intégration etc. les différentes builds qui auront été déployées de manière automatique parce que là encore c'est l'automatisme qui va prévaloir à toutes ces activités donc quelque chose on comprend qu'on s'arrache les cheveux au bout d'un moment d'ailleurs le pauvre Eric il n'en avait plus beaucoup mais c'est vrai que c'est pas si facile que ça et cette approche DevOps finalement d'avoir cette équipe mixte qui rassemble à la fois des gens des devs des gens des prods permet à chacun d'entre eux de comprendre les problèmes des autres et de voir comment est-ce que justement chacun peut contribuer à aider l'autre à résoudre ses problèmes et donc là bonne nouvelle on a les environnements pour faire les tests donc on a fait du test mais c'était pas forcément le chantier qu'on avait le plus transformé avec l'agilité donc on continuait de faire des tests sur le sprint en cours et puis s'il reste un peu de temps on passait un petit peu de non-agression c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de tests qui étaient encore manuels et là en discutant avec la prod ils ont dit c'est sympa les gars nous on veut bien vous aider à aller plus vite mais on veut aussi des garanties que ce que vous allez nous livrer c'est d'une qualité qui sera plutôt sympa donc quel que soit le type des tests que ça soit les tests d'intégration plutôt fait par les équipes de dev que ça soit les tests fonctionnels plutôt fait par des équipes de tests on s'est dit on va attaquer l'automatisation et dans ces cas là tout ce qui est fait au sprint N-1 ça va passer directement dans la non-régression qui sera jouée automatiquement et au cours d'un sprint on va se concentrer sur ce qu'on vient d'être fait c'est un peu la mouvance aussi du shift-left testing c'est à dire que maintenant les tests ne sont plus seulement l'apanage des testeurs parce qu'on a bien compris qu'ils ne pouvaient pas tout assurer et qu'au plus tôt on va détecter quelque chose le mieux ça sera donc côté dev on va aussi commencer à faire des tests d'intégration à inclure des tests des tests graphiques des nos tests unitaires et bon on l'a bien vu les tests unitaires si on peut faire autre chose qu'un return true c'est quand même vachement mieux donc on a complété tout ce maillage de tests pour détecter les plus grosses erreurs le plus tôt possible bon les tests de toute façon je gère d'accord donc là quand je fais le check-in clairement capture d'écran réel c'est pas du fake donc on va finir par se faire prendre quand même pour l'instant je ne sais pas on a des tests automatisés on a finalement une application qui a une bonne couverture de tests qui crée son patrimoine de tests de non-régression au fur et mesure de la construction des sprints agiles et bien sûr vous l'avez compris tous ces tests automatisés sont lancés directement après le serveur derrière le serveur de build derrière mon Jenkins par exemple pour me valider ma non-règ on joue de manière spécifique les tests fonctionnels qui servent à qualifier les nouvelles fonctionnalités du sprint et puis tout ça bien sûr d'environnement à environnement puisqu'on va faire ça peut-être sur l'environnement de tests sur l'environnement de pré-prod l'environnement d'intégration de façon à valider tous les composants architecturaux de notre application mais finalement là on a fait quoi ? on a fait du continuous integration du continuous deployment du continuous testing donc on a poussé on s'est dit ben voilà j'accélère j'automatise dans cette chaîne de création des applications les activités et j'enchaîne les unes derrière les autres mais ce sera oublié le plus important des continuous le dernier qui est celui qu'on appelle le continuous assessment c'est à dire qu'à un moment il faut pouvoir se remettre en cause c'est à dire il faut être capable de récupérer le feedback des gens qui sont partie prenante dans cette chaîne de création de l'application et qui vont vous donner des retours sur la manière dont votre application fonctionne alors avant c'était comme ça les retours la PO c'est au premier rang pour ceux qui ne l'auraient pas vue la PO elle a un revers il ne faut pas être sur le chemin si vous voulez tester après la session c'est possible mais c'est clairement en tout cas c'est des choses que beaucoup d'entre nous je suis sûr ont connu particulièrement dans les cycles en V mais dans les développements agiles aussi ça ne va pas du tout mais qu'est-ce que ça peut être un continuous assessment quand on est dans une approche DevOps qui mélange à la fois les gens du dev et de la prob c'est par exemple on a vu on a quand même bien fait les choses on a développé l'application on a fait des tests unitaires on a fait des tests de non-règ on a fait des campagnes de tests sur des environements d'intégration de machins de trucs donc on s'est dit quand même on a éliminé on pense avoir éliminé pas mal de bugs sauf que malheureusement on sait bien qu'il y en a toujours qui échappent et qui arrivent en prod un continuous assessment dans un monde DevOps c'est par exemple d'être capable de prendre un contexte de prod de donner ce contexte de prod aux développeurs pour qu'ils puissent reproduire au mieux le bug tel qu'il s'est produit mais si je dis ça ok on se dit tiens il va faire un dump du mainframe il va filer un listing épais comme ça sur le bureau du développeur genre le gars il va chercher dans le code hexadécimal en tout cas moi j'ai fait comme ça à l'époque mais c'est plus ça maintenant les applis en prod les applis en prod aujourd'hui elles sont en prod sur votre iPhone elles sont en prod sur votre Samsung elles sont en prod sur votre téléphone à vous donc il faut se dire mais comment est-ce que je vais faire pour récupérer par exemple sur quel téléphone l'application était en train de s'exécuter quand elle a planté est-ce que le gars il était en orientation portrait, paysage est-ce que son iPhone il était gel-braqué il n'était pas gel-braqué il restait combien de mémoire est-ce qu'il avait du réseau pas du réseau est-ce qu'il était en wifi vous vous rendez compte que maintenant dans un monde qui est de plus en plus mobile de plus en plus connecté le continuous assessment ça devient quelque chose qui est primordial pour comprendre la manière dont s'exécutait l'application au moment où s'est implanté et pour donner ces informations là aux développeurs parce que c'est vraisemblablement quelque chose qu'on n'a pas pu tester si ça s'est planté sinon on aurait corrigé le bug quand même pour filer ça aux développeurs et dire tiens ben voilà regarde quand on est dans ce contexte là ça marche pas ok mais ça peut être quoi le continuous assessment ça peut être quelque chose qui est aussi simple qui consiste à dire comment est-ce que mes utilisateurs utilisent mon application moi j'ai pensé à des use case on va naviguer comme ça on va passer dans cet écran après on va aller là et puis voilà l'utilisateur sauf que là encore réellement et encore plus vrai quand ça s'exécute sur un smartphone que vous ne contrôlez pas du tout quand c'est des applications grand public ben le gars il peut quitter l'application sur le troisième écran alors que vous pensiez qu'il allait aller jusqu'au cinquième ça va se planter sur une transaction qui va prendre dix secondes alors qu'on sait tous que dès qu'une opération prend plus de deux secondes en général on jette l'appli à la poubelle donc là vous allez pouvoir par exemple dans une approche continuous assessment récupérer des approches comportementales de l'utilisateur sur votre application pour pouvoir justement mieux driver vos tests de bout en bout pas les tests unitaires parce que les tests unitaires vous allez tester uniquement la fonctionnalité si je fais deux plus deux c'est bien quatre mais là au contraire des tests de bout en bout sur une transaction bancaire sur une transaction de commerce en ligne pour dire est-ce que c'est bien comme ça finalement que les utilisateurs utilisent réellement notre application que je pense qu'ils utilisaient notre application et que du coup j'avais testé comme ça mais que à manque de bol ou au contraire par chance c'est complètement autre chose donc ça c'est vraiment des choses qui vont maintenant servir le product owner pour se dire tiens si je regarde comment les gens utilisent l'appli ils l'utilisent de manière complètement différente est-ce qu'il n'y a pas moyen moi en tant que product owner de rajouter une fonctionnalité soit pour les faire rester plus longtemps dans mon appli soit pour leur simplifier la vie parce qu'ils ont tous l'impression de faire ça donc voilà le genre de choses où le continuous assessment qui est cette boucle arrière ce retour arrière qui est très vertueux et qui va à un moment ou à un autre faire que DevOps c'est pas simplement les devs qui parlent aux ops mais c'est aussi ops dev les ops les gens de la prod qui parlent aux devs et qui leur redonnent des informations qui leur sont très utiles pour corriger des bugs ou pour mieux comprendre comment les gens utilisent les applications en production et donc on voit là que même si on pouvait craindre l'arrivée de DevOps parce que ça allait apporter des bâtons dans les roues des freins parce qu'on voulait être agile un maximum agile que non seulement la promesse de l'agilité va être tenue parce qu'on va faire des logiciels qui vont répondre aux demandes du PO parce que le PO va nous valider nos demandes mais on va aussi pouvoir avoir la certitude finalement que le logiciel tel qu'on l'a pensé est utilisé par les utilisateurs et comme on l'avait imaginé et si c'est pas le cas pouvoir s'adapter donc on est venu renforcer finalement cette promesse et aujourd'hui on a une belle histoire qui est de dire on fait des logiciels qui servent à des gens qui les utilisent et en plus on a cette capacité de rapidement pouvoir changer ou les améliorer pour encore mieux répondre à leurs attentes donc plutôt que de craindre finalement DevOps quand on a commencé ce trajet vers l'agilité il faut l'accueillir presque à bras ouverts et moi j'aime beaucoup cette histoire finalement c'est un grand romantique mais malheureusement c'est pas toujours comme ça parce qu'on pensait que c'était la fin on se dit on a fait 4 continuous c'est bon on est allé jusqu'en prod on est revenu au début mais non c'est malheureusement que le début c'est que le début parce que les DSI les responsables de département continuent de lire la presse et il y a d'autres choses qui arrivent donc on avait déjà fait un long chemin entre le Scrum et le DevOps et il y a le SAFE par exemple qui arrive donc c'est le Scale Agile Framework c'est que de plus en plus on va nous parler de l'agilité au niveau de l'entreprise on parle pas d'une équipe de 7-8 personnes de 2 équipes de 7-8 personnes mais plutôt d'équipes d'une bonne centaine de personnes donc de programmes complets qui doivent passer à l'agilité avec ces notions de train de release où on va travailler en cadence pouvoir livrer livrer à la demande et avoir des visions produits et roadmap aussi traitées en agilité donc là c'est Gérard qui a accueilli ça à bras ouverts parce que ça veut dire on va juste pas avoir encore la paix moi je pensais être tranquille après DevOps mais c'est juste pas fini en fait mais bon on va être encore plus efficace encore plus réactif tous ensemble on peut encore s'améliorer et encore aller plus loin ne pensez pas être arrivé au bout du chemin il y a toujours mieux à faire voilà DevOps c'est pas une fin mais moi le slide derrière c'est mon slide de conclusion et on pouvait pas se quitter avec des slides qui étaient aussi sympas j'espère en tout cas que vous les avez trouvés aussi sympas que nous quand on les a fait parce que finalement on se dit DevOps si à l'image de safe j'essaye de projeter ça pour toute l'entreprise ça veut dire qu'il faut que je mette en place un modèle un modèle ça veut dire un modèle organisationnel un modèle de processus un modèle qui est supporté par des outils et ça donne ça donc là c'est moi qui vous ai tué parce qu'effectivement c'est ça ici un modèle d'une entreprise qui a adopté l'agilité et qui veut se mettre dans une dynamique DevOps on va faire comme les enfants en maternelle on va faire une lecture globale on va pas regarder chacun des pavés mais on va se dire qu'est-ce qu'on voit quand on regarde un schéma comme ça on voit effectivement un flow qui va de gauche à droite et puis ces fameux retours arrière vous voyez ces retours arrière ces itérations ils sont importants parce que ce sont des itérations d'informations qui viennent de la prod qui vont alimenter les devs parce que ce sont des informations qui vont des devs qui vont vers la prod mais qui en transversent parce que ici on est au niveau d'une entreprise d'une organisation on s'est posé les questions qu'il fallait se poser pour dire c'est pas c'est pas dix us dans un coin qui sont là en train de s'agiter de faire l'agile c'est là on est en train d'organiser la ville d'entreprise la création des applications qui sont le support de ce qu'est aujourd'hui le business de l'entreprise c'est-à-dire ces applications et comment est-ce qu'on fait pour accélérer le time to market de ces solutions donc c'est le slide de conclusion de notre présentation avec celui-ci bien sûr on est juste derrière sur notre stand si vous voulez qu'on puisse échanger autour de la problématique DevOps et comment est-ce que HP peut vous aider à y répondre avec des outils HP ou avec des outils non HP parce que bien sûr un schéma comme ça vous vous doutez bien sûr qu'il y a énormément d'outils d'open source qui vont venir compléter par exemple cette solution et Virgil et moi vous remercions pour l'attention que vous avez portée pour cette présentation merci merci